Noël approche et vous n'avez peut-être pas encore fait toutes vos courses cadeaux, alors pas de panique, il reste encore quelques jours, il y a encore du temps. Et vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui adore les jeux vidéo et qui aimerait éventuellement se lancer dans le streaming, sur Twitch, sur Youtube, sur TikTok ou alors Instagram. Ou alors vous avez juste envie de vous faire plaisir à vous-même de vous offrir un cadeau. Voici dans cette vidéo quelques idées de cadeaux. Alors c'est quand même des beaux cadeaux, je paie une sélection entre 150 et 250 euros, donc assez conséquent, donc c'est vraiment pour quelqu'un qui tient une certaine place dans votre vie. On commence tout de suite avec un boîtier de capture, c'est le fameux Elgato HD60X. Alors il n'est pas tout nouveau, mais c'est celui que j'utilise tout le temps. Je n'ai pas fait de vidéo dédiée sur ce boîtier, mais vous le voyez constamment sur toutes les vidéos et même maintenant à l'heure actuelle. C'est donc le boîtier que j'utilise pour capturer la vidéo de la caméra. Ce boîtier me permet de connecter directement mon appareil photo vers l'ordinateur, comme ça je n'ai pas besoin de transférer les fichiers vidéo depuis une carte mémoire dans l'ordinateur, dans le bon dossier. Là j'ai tout directement et c'est beaucoup plus rapide pour moi pour faire le montage après. C'est assez simple à utiliser, vous branchez juste en USB-C dans votre ordinateur, puis la prise HDMI sur l'entrée vidéo. Pour moi c'est donc la caméra et ensuite vous avez aussi une sortie pour le moniteur pour la sortie vidéo. Le boîtier capture en 1080p en 60fps, mais ça passe la 4K en 30fps sur votre moniteur en sortie vidéo. C'est compatible HDR10 et ça vous permet donc de jouer dans les bonnes conditions tout en capturant les vidéos en même temps. Ce que j'aime particulièrement c'est le rendu des couleurs de ce boîtier et je trouve que les résultats sont vraiment excellents. Le prix est aussi plutôt intéressant pour ce genre de matériel, 170 euros à peu près. Il existe une version pour capturer de la 4K, à noter que je n'ai pas testé malheureusement encore, peut-être un jour quand je ferai un upgrade de mon matériel. Par contre ça coûte quand même 270 euros pour la version 4K. Si c'est pour du streaming, pour l'instant le 1080p suffit amplement, je trouve, à moins que vous ayez envie de vous démarquer en diffusant de la 4K sur votre chaîne. Je m'en sers donc pour la caméra, mais ça sert surtout pour capturer des jeux vidéo. Donc vous pouvez brancher votre PC, votre PlayStation, votre Xbox dessus et vous pourrez jouer en même temps que vous streamez. Donc c'est vraiment super comme petit objet à offrir. Je vous parle de ce petit boîtier en premier parce que je l'ai moi-même reçu en cadeau il y a bien longtemps. C'est un pote qui m'a offert ça. Ce n'est donc pas Elgato qui me l'a envoyé, mais bien un cadeau que j'ai eu auparavant. Les liens sont donc dans la description. Cliquez dessus si vous avez envie d'en savoir plus ou si vous êtes intéressé pour l'acheter. En deuxième position, on a donc un autre produit qui peut intéresser un streamer parce qu'un youtubeur a aussi besoin d'une webcam pour partager régulièrement avec sa communauté. Donc je vous parlais d'une carte de capture Elgato branchée à une caméra, mais ça c'est parce que j'ai travaillé en photo avant et la caméra que j'ai, c'est donc un appareil photo que j'avais déjà. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête sur les réglages de focale, de vitesse, d'ASO, ce genre de choses, vous pouvez très bien prendre une webcam, c'est beaucoup plus simple. Et surtout aujourd'hui, il y a pas mal de modèles qui font le job et qui le font très bien avec une bonne qualité d'image. Cette vidéo est donc sponsorisée par OBSBOT et c'est grâce à eux que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Vous vous souvenez peut-être de cette petite caméra que j'avais testée il y a quelques mois. Il s'agit de la OBSBOT Meet 2. C'est une excellente petite webcam qui fait de la 4K en 30 fps ou alors du Mi 80p en 60 fps. Elle est toute minuscule, elle se range très très facilement pour partir en voyage. C'est pour moi un très gros coup de cœur. Cette petite webcam, je l'adore. Elle est petite mais costaude. Et en plus, elle a plein de fonctionnalités IA qui permettent de vous traquer notamment et de vous embellir si vous en avez besoin. Un truc assez bluffant avec cette petite caméra, c'est ses capacités en basse lumière. Quand vous n'avez pas beaucoup de lumière, elle peut quand même vous voir pratiquement dans la pénombre. Là, j'ai fait un petit test. L'image ici est juste éclairée avec la lumière au plafond, une petite ampoule LED sans prétention de 9 watts. La température de couleur est de 2700K. Maintenant, je l'éteins et je n'ai que la luminosité du moniteur devant moi pour m'éclairer et aussi une toute petite fenêtre sur le côté. Donc, autant dire que je suis pratiquement dans la pénombre. J'ai mis ensuite une fenêtre Google Maps et vous voyez la lampe qui bouge. Vous voyez la lumière qui bouge. C'est en fait la fenêtre qui est en train de bouger et ça suffit pour donner ce résultat. Pour une webcam, j'insiste, c'est vraiment excellent. Elle vaut dans les 150 euros et vous avez le choix entre trois finitions pour tous les goûts. Toujours chez Obsbot, qui fait décidément les choses pas à moitié, ils ont sorti une autre webcam tout aussi minuscule, alors un peu moins petite que la Meet 2 qu'on vient de voir. Celle-ci, c'est donc la Tiny 2 Lite, qui est donc une version plus légère que la Tiny 2 originale, pas Lite donc. Et le gros avantage de cette Tiny Lite 2, c'est qu'elle est sur un socle articulé. Elle est donc capable de vous suivre si vous activez la détection avec l'IA. Et en fonction de votre position, la caméra va donc vous suivre d'elle-même pour que vous restiez dans le champ. C'est assez efficace, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez bouger lentement ou si vous avez envie de délirer un peu, vous pouvez essayer de bouger assez rapidement. Vous voyez là, ce que je fais, c'était vraiment pour tester la réactivité de la caméra. Et comme vous pouvez le voir, ça va quand même assez vite et ne vous perd pas de vue tant que vous restez dans une distance raisonnable. Si vous avez des trucs à montrer à l'écran, ça peut être super utile parce que l'autofocus est efficace, alors moins efficace que la Meet 2. J'ai trouvé que c'était un peu lent, surtout si vous activez les fonctionnalités IA en même temps. Ça fait le job et ça vous permet surtout de pouvoir présenter des choses quand vous n'êtes pas à la même place tout le temps. Donc si vous faites régulièrement des streamings ou des visios, vous bougez ou par exemple vous devez présenter des choses devant un tableau blanc ou faire une démonstration, c'est pas mal comme concept. Tout comme la Meet 2, elle est assez dégourdie en basse lumière. Pareil, j'ai fait exactement le même test. Là, l'éclairage se fait uniquement par le moniteur avec une fenêtre Google Maps. Ensuite, pour corser la difficulté, pour se mettre en situation de streamer, j'ai mis un jeu juste devant moi sur ce même moniteur. J'ai mis Forza Horizon 5 sur le Game Pass qui tourne ici sur GeForce Now. Et le résultat, comme vous le voyez, est très convaincant pour une webcam, surtout avec des luminosités qui changent autant. Alors, ça coûte un petit peu plus que la Meet 2, c'est dans les 200 euros. Par contre, c'est beaucoup moins cher que la Tiny 2 originale, pas Lite, parce que celle-ci, elle coûte plus cher, mais elle a aussi plus de fonctionnalités. Donc cette Lite, cette version Lite, vous propose l'essentiel pour un prix beaucoup plus raisonnable. Si vous voulez vraiment, vraiment faire plaisir à un gamer sur PlayStation 5, pensez à la DualSense Edge. Si vous ne la connaissez pas, c'est en gros la manette DualSense en version élaborée avec plein de fonctions pour une expérience de jeu beaucoup plus agréable. Elle a donc deux palettes programmables au dos, des crans d'arrêt pour les gâchettes, des sticks analogiques interchangeables. Et en ce moment même, elle est en promotion à 210 euros à peu près. Donc ne ratez pas l'occasion. Si vous êtes intéressé pour quelqu'un ou alors pour vous-même, pour vraiment vous faire plaisir, ça peut être pas mal. Il y a donc plusieurs vidéos sur la chaîne de tests, de présentations de la Edge. C'est donc testé et approuvé. J'adore cette manette. Maintenant, quand je reviens à une manette normale, après avoir passé autant de temps sur la Edge, j'ai l'impression d'avoir un downgrade entre les mains, c'est vous dire. Pourtant, je me dis que les fonctions ne sont pas si indispensables que ça. Mais en fait, quand on ne les a plus, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment bien la Edge par rapport à la DualSense de base. Donc c'est vous dire ce qu'elle apporte en expérience de jeu. Toujours côté PlayStation 5, un petit cadeau qui fera aussi très plaisir, c'est bien sûr un SSD à mettre dans sa console pour pouvoir stocker plus de jeux. La taille que je vous conseille à l'heure actuelle, on est donc en décembre maintenant 2024, c'est du 2 Teraoctets parce que les prêts ont beaucoup baissé depuis la sortie de la console il y a quelques années. Maintenant, profitez-en. Là, j'ai un Western Digital officiel PlayStation que j'ai acheté moi-même avec mes propres sous. Ce n'est pas un Western Digital qui me l'a envoyé. Il vaut dans les 200 euros et parfois il est en promotion. Donc soyez à l'affût. C'est un peu plus cher que les autres marques non officielles, certes. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire plaisir. Et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Il est très, très bon en performance. Il monte jusqu'à 7300 mégas par seconde. Donc excellent, parfait pour la PlayStation 5. Le dissipateur de chaleur est intégré. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour acheter un autre dissipateur. C'est donc compris avec la barrette. J'ai mis aussi les liens dans la description pour d'autres modèles aussi, si ça vous intéresse. Comme ça, vous avez le choix. Il n'y a pas que Western Digital dans le domaine. Il y a aussi d'autres marques comme Seagate ou Crucial qui sont très, très bien. Donc voilà, allez voir dans les liens si ça vous intéresse pour vous ou pour quelqu'un de cher pour vous. Pour l'installation dans votre PlayStation 5, je vous invite à aller voir certaines vidéos, plusieurs vidéos comme ça. Vous saurez exactement comment ça se fait. Si vous ne l'avez jamais fait, ça peut faire peur. Mais je vous assure, c'est hyper simple. Il suffit d'avoir un petit tournevis et un peu de temps. Et puis, vous regardez des petits tutos. Il y en a un sur la chaîne. Vous allez voir, ça va très, très bien se passer et ça va tellement vous faciliter la vie dans le stockage des jeux. Dans le cas où le gamer ou la gameuse de votre cœur est déjà bien équipée, qu'elle a ou qu'elle a déjà tout ça dans son équipement, vous avez encore un accessoire qui est devenu hyper intéressant dernièrement. Il s'agit bien sûr de la Portale pour la PlayStation 5. Au début, ça ne servait qu'à faire du Remote Play avec votre console branchée à la maison. Mais depuis novembre en 2024, la Portale est aussi capable de faire du streaming sur le cloud directement, sans votre console, à condition d'être abonné au PS Plus palier premium. Pas les paliers essentiels ou paliers extra, paliers premium uniquement. Et aussi si vous avez une bonne connexion Internet chez vous. Ou alors à l'endroit où vous souhaitez jouer avec la Portale. Vous pouvez donc jouer à une sélection de jeux en cloud, sans avoir besoin de vous connecter à la console à la maison. J'ai testé, ça fonctionne hyper bien. Ça coûte dans les 220 euros pour un produit de qualité, avec une bonne finition. Les liens sont dans la description. Et je pense que je vais faire un test un peu plus fouillé sur cette fonctionnalité très très bientôt. Pour l'instant, pas encore de vidéos, mais juste des vidéos sur la Portale en elle-même, en tant que console Remote Play. Donc allez-y, c'est dans la description. Alors maintenant, on va passer au cadeau pour un gamer ou un streamer plutôt spectaculaire. C'est un truc qui peut vraiment, vraiment faire plaisir. C'est peut-être un second moniteur, ou alors un premier moniteur, mais à mettre dans sa chambre ou dans son bureau, pour pouvoir jouer ailleurs que dans le salon et donc ne pas déranger tout le monde. J'ai donc pu tester un excellent modèle de chez AOC. C'est un petit 27 pouces en 1080p. La dalle est en IPS et elle est très très bien pour ça. Elle peut aller jusqu'à 180 images secondes, 180 Hz. Donc en général, vous n'aurez pas besoin de beaucoup plus, même si vous jouez sur PC. Ceci dit, pour aller au-delà de 180 images secondes, il va falloir un PC qui crache bien et qui soit à la hauteur pour le faire. Pour la PlayStation 5 ou la Xbox, ça suffira amplement, puisque le maximum est plutôt dans les 120 images secondes. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant sur ce moniteur, c'est son prix pour la qualité qu'il offre, dans les 150 euros à 200 euros. Encore une fois, les liens sont dans la description. Et enfin, j'ai un dernier petit produit auquel je ne croyais pas du tout. Ce petit machin qui ressemble à une carte de crédit, c'est en fait un enregistreur vocal boosté avec l'IA. Ça s'appelle le Plot Note. Et c'est fait par une petite start-up qui a lancé ça il y a déjà quelques temps. Ils m'ont donc contacté il y a déjà quelques mois, juste pour le tester, pas d'obligation d'en parler, pour que je voie un peu ce que c'est. Et j'ai accepté juste pour pouvoir me moquer d'un produit IA. Et après utilisation, en fait, non. Le résultat, c'est que je vous en parle maintenant. Et plutôt en bien, je m'en suis servi très, très régulièrement ces derniers temps. Ça vous permet en gros d'enregistrer des conférences ou des conversations ou des réunions. Et ensuite, l'IA va analyser et vous faire un compte-rendu concis, un condensé de ce qui s'est dit. Admettons par exemple, vous allez dans un événement où il y a 15 tables rondes en deux jours. Ce que j'ai fait en novembre de cette année. À vrai dire, je suis sortie de là. J'avais beaucoup, beaucoup trop d'informations. Ou alors dans votre vie professionnelle, peut-être que vous avez trois heures de réunion par semaine. Et à la fin, votre cerveau explose et vous avez un vague souvenir des informations. Et vous n'avez pas trop envie de mettre un résumé ou un compte-rendu juste après ça. Parce qu'après tout, vous avez déjà passé beaucoup de temps à le faire. Ce truc-là, c'est un peu votre secrétaire personnel. Il est capable de tout mettre au clair dans des documents, des fichiers textes avec des bullet points. Donc bien présentés, très, très clairs. Et si vous aimez les cartes mentales, il le fait aussi. Moi, à titre perso, je ne suis pas trop fan. Le tout est donc couplé avec la transcription, avec quelques erreurs. Ceci dit, que vous pouvez corriger manuellement. C'est quand même de lier à. Et donc la détection des mots n'est pas totalement parfaite. Si ça vous intéresse, je ferai un test plus élaboré dans une autre vidéo. Parce que j'ai trouvé très, très intéressant comme parti pris. Pour un streamer, vous pouvez très bien parler oralement comme ça, sur ce que vous pensez d'un jeu par exemple, ou sur un thème particulier. Et ensuite, l'upload va donc tout mouliner et vous faire un truc cohérent sur ce que vous venez de dire. Alors bien sûr, vous pouvez le faire déjà, ce genre de choses, avec un smartphone, avec ce chat GPT qui est installé. Mais là, c'est juste tellement pratique. Vous vous pointez dans une réunion, vous appuyez sur le bouton start, et après, directement, vous transférez l'enregistrement dans votre smartphone, qui pourra donc analyser ça après coup. Vous n'avez donc pas besoin de démarrer l'application quand vous arrivez pour enregistrer. Puis de faire analyser par l'application ou d'avoir un script pour faire ça automatiquement. Là, c'est juste beaucoup plus réactif et c'est beaucoup plus simple. Et tout le monde peut le faire sans avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis pour installer une application et peut-être des plugins. Ça coûte à peu près 170 euros et parfois, il y a quelques réductions. Donc, soyez à l'affût. J'espère que vous avez trouvé des idées dans cette vidéo. Si vous êtes en panne d'inspiration, les liens de tout ce qui a été présenté sont dans la description. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà testé de fond en comble certains de ces articles. Donc, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Comme ça, vous en saurez beaucoup plus. De mon côté, je prépare aussi mon Noël. J'ai encore quelques courses à faire. Pour moi-même, ceci dit, j'ai déjà fait ça parce qu'il faut se faire des cadeaux à soi-même quand on peut se le permettre. Je me suis pris une DualSense Edge 30e anniversaire en série limitée que j'ai eu un peu de mal à voir. Elle est arrivée fin novembre. D'ailleurs, si vous voulez voir en détail la vidéo sur cette merveille de DualSense Edge 30e anniversaire, vous pouvez aller voir cette vidéo. Sur ce, bon Noël à vous en avance. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501